Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MyGamers, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo spéciale unboxing, test et découvert d'un accessoire devenu de chez SmoolCab auquel je remercie le Wingman Converter SNES qui permettra tout simplement de mettre une manette Bluetooth depuis votre Super Nintendo ou votre NES, c'est ce qu'on va redécouvrir aujourd'hui les amis, c'est parti ! Allez c'est parti les amis, donc place à l'unboxing du fabuleux produit Wingman Converter SNES qui vous permettra de pouvoir adapter plus de 125 supports contrôleurs sur votre SNES ou votre NES, c'est franchement génial, alors que ce soit en Bluetooth ou filaire, vous aurez donc l'opportunité de pouvoir retrouver vos consoles d'enfance avec votre manette du moment. Et c'est franchement pas de prix, c'est franchement génial ! C'est une marque que je connaissais absolument pas, Wingman Converter, qui fait à peu près pas mal de produits de qualité auquel vous aurez donc le bénéfice de pouvoir retrouver leurs accessoires sur différentes consoles rétro gaming que vous avez à la maison. Donc là on est tout particulièrement sur de la SNES et de la NES, vous pouvez très bien trouver le même genre de produit mais sur de la Dreamcast, sur de la Saturn et compagnie, franchement c'est une très très bonne marque. Alors c'est un produit qui m'a été envoyé par Smulka, mon partenariat auquel je vous laisserai découvrir en description, ma petite vidéo de présentation auquel il m'a demandé de pouvoir tester et puis vous faire découvrir ce produit qui est franchement avantageux et qui vous permettra de pouvoir faire redécouvrir vos jeux de l'époque sur votre manette, comme je vous le disais, du moment. Voilà, donc sans plus attendre, on va s'ouvrir un petit peu ce petit colis. Donc Wingman Converter SNES, donc également prévu pour la NES et la SNES, tout simplement, ça ne marchera que pour ces deux systèmes. C'est du plug-on-play, vous branchez et puis vous avez tout juste à jouer les amis. Un support avec plus de 125 manettes qui pouvaient être intégrées, donc ça soit filaire ou Bluetooth. Du Turbo Aeromap, donc c'est tout simplement l'adaptation des manettes, qui est simplement revisité par l'accessoire, qui vous permettra de jouer correctement et de la stabilité, de la latence et compagnie. Voilà, vous pourrez donc adapter des manettes Xbox, X1, XS, enfin voilà, toutes les manettes du moment qui sont assez sympas de chez Xbox Elite 1 et 2. De la PS3 avec de la PS4 et de la PS5 et de la Switch Pro. Et oui, vous pourrez jouer avec toutes les manettes, surtout les consoles du moment, ça c'est pas mal. Voilà, donc sur les côtés, c'est plus ou moins représenté comme ceci. Donc vous avez bien la SNES et la NES, donc sur tous les supports de console, qu'ils soient en Bluetooth. Voilà, pareil de l'autre côté et à l'arrière, vous avez tout simplement le petit schéma un petit peu représentatif auquel, donc vous avez les supports, donc en Bluetooth avec les Switch Pro, la PS3, la PS4, la PS5. Vous pouvez adapter donc en filaire directement la Xbox 360, la Xbox One, la Elite, la Elite série 2, le Fighting Stick, directement une petite stick arcade, donc en filaire, ça peut être sympa. Et le Xbox Adapter, donc contrôleur directement depuis l'accessoire. Vous avez aussi un petit emplacement auquel vous pouvez brancher en USB, donc directement depuis votre PC, pour pouvoir jouer certainement aux manettes Bluetooth, directement depuis votre PC, avec surtout les manettes PC, tout simplement. Voilà, donc c'est un très très bon produit que j'ai déjà testé les amis, auquel je ne pouvais pas vous attendre, et franchement c'est un produit vraiment de qualité. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, voilà, c'est comme ceci, vous avez deux petites encoches pour mettre les doigts étirés, c'est bien fait, voilà, avec le petit accessoire dedans, auquel vous pouvez, j'ai l'impression, pouvoir aussi remettre à jour les firmware, directement firmware, donc ça c'est pas mal. Donc le petit accessoire du moment, voilà, auquel vous avez donc la particularité de pouvoir mettre en filaire, donc les Fights, donc les bornes arcade, et les manettes en filaire, les Wigbitdo et compagnie. Vous pouvez brancher votre PC, directement à partir de là, et vous branchez donc la manette Super Nintendo, ou la manette SNES, voilà, tout simplement. Donc nous aujourd'hui, on testera sur la SNES, les amis, vous allez voir, c'est très très simple. Et puis vous avez à l'intérieur, aussi, donc, la possibilité de pouvoir vous connecter sur votre PC, donc comme je vous le disais, vous pouvez adapter donc les manettes PC, directement en Bluetooth, sur la console, voilà, en branchant sur l'accessoire, là, l'adaptateur, et vous avez à l'intérieur, hop, un petit autocollant, donc de la marque, tout simplement. Allez donc, on se retrouve directement avec ma Super Nintendo, ma petite télévision, ça fait franchement plaisir, hein, de pouvoir retrouver un petit peu ce système rétro gaming de l'époque, la Super Nintendo, je vais faire envie à pas mal de personnes, je pense, franchement extraordinaire, hein, c'était vraiment une console de l'époque, qui me fait rappeler plein de souvenirs, j'adore, franchement, c'est une console que je me lasserai jamais. Et avec l'adaptation de nouvelles manettes, c'est encore meilleur, les amis, je vous le promets, c'est franchement génial. Donc on va tester le Brook, hein, donc l'adaptateur Brook, directement, bah, avec une manette PlayStation 4, hein, on fera ça avec une manette PlayStation 4, pour aujourd'hui, et on fera ça aussi avec un stick arcade que j'ai, et ouais, que je possède, donc directement, donc la Neo X, voilà, un stick arcade qui est filaire, donc comme vous le savez, hein, qui est plus ou moins filaire, avec son adaptateur en plus ou moins PC, quoi, voilà, je vous mets, voilà. Voilà, le stick arcade qui est franchement génial, bien, de la Neo Geo, donc qui marche aussi sur PC, hein, c'est pas un truc spécial, c'est, voilà, c'est un stick arcade qui a été fait en 2012, et qui marche sur tous les supports PC. Donc la première chose qu'on va faire, bah, on va s'allumer cette petite console, on va déjà brancher, donc, le Brook, comme ils appellent ça, là, donc, support, manette, hein, donc ça marche également, là, pareil, hein, exactement la même chose sur la NES, hein, c'est exactement la même chose. Donc vous branchez à l'intérieur, donc, l'adaptateur de manette, hein, sur le Brook, voilà, comme ceci. On va se mettre un bon petit jeu qui fait plaisir, l'un des meilleurs, hein, de toute façon, le Street Fighter de Turbo, je crois que c'était le meilleur de la Super Nintendo, de toute façon, il n'y a pas à dire, c'est vraiment quelque chose d'unique, qui nous permettait d'avoir les meilleurs combattants de l'époque. Franchement, c'est un jeu qui sera gravé en nous, hein, je pense, dans le monde du jeu vidéo, pour toujours. Super Nintendo, avec Street Fighter 2, c'est pour aujourd'hui, les amis, c'est parti, on lance la machine. Poulala, mais quel bonheur ! Donc on se retrouve avec le Brook qui s'allume en vert, donc pour passer en Bluetooth directement, on reste appuyé, voilà, donc il y a le clignotement qui se fait beaucoup plus impulsifement, on va dire, et sur la manette PlayStation 4, on appuie sur Char et le bouton Home en même temps. Voilà, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, donc il va y avoir une petite recherche. Et une fois que c'est terminé, voilà, le clignotement s'arrête, et on va pouvoir profiter avec la manette, donc directement en appuyant sur Start dans les options, de pouvoir contrôler un petit peu, bah voilà, et surtout avec la manette analogique aussi. On ne va pas mettre trop de turbo parce que je vais me faire éclater, les amis. Voilà, et on appuie sur Start pour ici, et Game Start pour pouvoir jouer. Et voilà, donc on a la particularité de pouvoir choisir avec sa manette PlayStation 4, vous pouvez adapter n'importe quelle manette du moment préféré que vous voulez, et vous appuyez dans les options, donc le Start. Alors je ne sais pas s'il y a possibilité de remapper les manettes, enfin les boutons, de remapper directement les assignements de boutons, mais en sachant qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de boutons à l'époque, la Super Nintendo. Voilà, donc je joue tranquille avec ma manette PlayStation 4 sur de la SNES, les amis. D'ailleurs qui a meilleur goût que sur de l'émulation, je vous promets, c'est beaucoup mieux, et beaucoup plus sympa. Et en plus je l'ai éclaté, voilà, je suis encore meilleur, je suis beaucoup plus performant sur ce genre de manette que sur la Super Nintendo. Enfin, sur les manettes de Super Nintendo. Oh, il m'a éclaté, Guille. Oh, Guille ! Viens ici ! Ah, tu voulais me refaire la même ? Putain, il est malin celui-là. Et en plus j'arrive même à faire les Shoryuken, que je n'arrivais pas, je ne suis jamais arrivé à faire. Bon, je lui fais un enchaînement le mec, mais le pauvre, il n'est pas prêt, hein. Il fait moins de malin, je te jure, il recule le mec. Voilà, donc vous pourrez adapter déjà une manette PlayStation 4, PlayStation 5, et bah sur le même principe avec une Nintendo, les amis. C'est génial, franchement, c'est vraiment le top. Donc, comme je vous le disais, plus de 125 manettes adaptables, indirectement, sur la console. Allez, on va se mettre, bah pourquoi pas, peut-être, voilà, directement le stick. On va voir ce que ça dit. Je vais me faire exploser. Attends, on va faire un petit stop, là, voilà. Allez, on branche directement, bah le stick, sur le port manette. Enfin, le port USB, vous avez compris, manette. Et ensuite, je ne sais pas si ça fonctionne. Ah bah si ça fonctionne directement. Donc voilà, tout est branché, les amis, et je vais pouvoir jouer. Voilà, mais là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que je ne suis pas en mesure, et surtout sur la bonne stabilité, hein, pour jouer. Mais voilà, le principe est là, c'est qu'on peut jouer en stick. Et ça, c'est pas mal. On va essayer de faire quelque chose. Surtout pas se faire dégommer. C'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà, je n'ai même pas eu le temps de bouger. Alors, ce que j'ai remarqué, surtout, c'est les manettes qui sont officielles, qui fonctionnent. Par contre, les manettes un petit peu d'Aliexpress, comme celles que j'avais pour la Switch, ne fonctionnaient pas. J'avais un contrôleur Switch qui n'était pas officiel, et ça ne marchait pas. Putain, mais je me fais éclater. Il fallait que je tombe sur lui. Enfin, voilà, vous pourrez jouer, donc, avec l'adaptateur de votre stick arcade directement. D'ailleurs, qui est franchement génial. Donc, sur votre NES. Et NES, hein, il faut bien souligner la NES aussi, que j'ai pas, malheureusement. Mais dès que je l'aurai, je vous ferai un petit test dessus. Allez, un petit Pong Dole. On va essayer une fois. Oh là là. Ah oui. Tiens. Il y a des trucs que je savais faire, mais... Ça fait un boucan, mon truc. Moi, ce que j'aimais bien, c'était péter la bagnole. J'adore. Voilà un produit que vous pourrez retrouver chez Smooth Cab, les amis. Donc, je vais laisser le stick. Je suis vraiment trop mauvais. Mais en tout cas, vous débranchez, comme ceci. Vous remettez, donc, le joystick. Enfin, surtout, le... Voilà. Vous remettez le Bluetooth, pas le joystick. Et vous appuyez pour lui mettre une déglinguée. Ça ira plus vite. Voilà. Allez, dépêche-toi que je l'éclate. Voilà. C'est parti. On va lui mettre une branlée. Enfin, si j'y arrive. Parce qu'il est balèze, le Ken. Bon, bah, c'est pas grave. Je serais meilleur, quand même, sur la manette de la PlayStation 4, je pense. Mais là, sur le coup, j'y suis pas arrivé. Voilà. Donc, vous retrouverez tout sur la description de Smooth Cab. Si ce produit vous intéresse, les amis. Adaptable sur la SNES et la NES. Voilà. Tout simplement avec vos manettes préférées du moment. C'est franchement le top. Voilà, les amis, pour cet accessoire franchement extraordinaire du jour. Qui m'a permis de pouvoir redécouvrir ma SNES, ma NES, bah, sous un nouvel angle. Voilà. Avec une nouvelle manette. Surtout du moment en Bluetooth. Et c'est franchement génial. Et ça marche du fond. Voilà. Franchement, ça marche vraiment du tonnerre. Et c'est vraiment un produit que je recommande. Je voulais tout simplement aussi remercier mon partenaire Yasmoul Cab. De m'avoir fait confiance. Et puis, surtout, de m'avoir permis de pouvoir tester, découvrir ce fabuleux produit auquel je recommande, les amis. Puis, je voulais vous remercier à tous aussi pour votre confiance. Voilà. Vous pourrez retrouver donc le lien de la boutique directement de Smooth Cab en description. Je vous avais fait une petite vidéo aussi partenariat pour ceux qui viennent tout juste d'arriver. Bah, pour avoir toute une gamme d'accessoires de qualité. Que ça soit du Pink Cab, de la borne arcade et même des jeux rétro. Un petit peu comme ceux-ci qui sont franchement sympas avec un petit point de fidélité qui sera déduit sur vos prochains achats. Voilà. C'est franchement génial. Un très, très bon site. Un très, très bon magasin qui vous apportera toute une gamme d'accessoires pour ce que vous voulez faire, les amis. Voilà. Pour la bande de vos rêves, tout simplement. Allez, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, comme vous le savez, pour toujours, il y a un peu plus de tutos, de games, de l'arcade. En attendant, comme vous le savez aussi, l'actuation reste avant toute chose. Donc, ça me fait vraiment autant plaisir comme pour moi, comme pour vous, de m'embrouiller. Le cerveau, allez, c'est pas grave. À la semaine prochaine. Ciao, bye. Ciao, bye.